Jean-Philippe Rachemure, on dit que Bernard Tapie vous empêche de dormir. Qu'est-ce qu'en est-il? C'est-à-dire, il m'empêche de dormir, oui, surtout quand il me téléphone à 3h du matin pour me racheter mon entreprise. Voilà, autrement je dors aussi bien que n'importe qui dans le pif. Le pif pour nos téléspectateurs, c'est le paysage industriel français. Absolument, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bernard Tapie veut donc accroître son empire en vous rachetant votre affaire de genouillère. Oui, c'est exact, il veut racheter un père rotule, mais je sais qu'il louche aussi sur ma société de dentiers fluos pour le 3ème âge. Ricana. Mais pourquoi des dentiers fluos? Mais comment, pourquoi le monsieur, le 3ème âge, ce sont des gens très gays. Ils n'ont rien à faire, ils rient tout le temps, ils se déplacent en grappes, ils vont se faire aller de boîte. Toute cette joie, peut-être leur dernière joie, même dans le noir. Donc ça se voit, voilà, pourquoi, pourquoi, pourquoi. Bon, mais comme disaient Nietzsche et Michel Platini, tout n'explique pas tout et inversement. Alors aujourd'hui, comment est-ce qu'analysez-vous la chute de Ricana? D'abord, il y a eu ce Segué-là qui a voulu me faire lancer Ricano, le dentier que vous construisez vous-même. Il m'a fait plonger. Les gens téléphonaient sans arrêt, ils mettaient les molaires devant, les dents du bas en haut. Il y a eu ce comité de défense, Jean-Cyffe de France, qui m'a fait beaucoup de mal. Bref, on s'est planté. Après, j'ai tout fait pour sauver Ricana. J'ai même acheté une équipe de foot, mais auprès des joueurs, j'ai pu m'en payer que 6. Naturellement, à 6 contre 8, on perdait tout le temps. Et comme par contrat, les joueurs devaient être éclatés de rire dans les vestiaires, ça nous ennuie. Et puis, il y a eu ces mesures de sauvetage que nous avons annoncées, comme la réduction du train de vie dans l'entreprise, l'opération une seule Porsche par personne. Ça a été très mal perçu. Et puis, cette autre proposition purement technique, compression des maghrébins. Qu'est-ce que vous appelez compression des maghrébins? Eh bien, c'est tout simplement le principe des compressions de César, le sculpteur. Avec 8 éléments, vous en composez un. Dans le cas de figure qui nous préoccupe, ils sont 8 sur le même emploi. Le premier tient là-dedans, le deuxième appuie sur la gencive, un troisième met sa main sur les yeux du patient, un autre remplit la feuille de sécurité sociale, le sixième fait le guet, etc. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Qu'avec un salaire, qu'avec un salaire, ça vous fait rire? Non. Le monde du travail, ça vous fait rire? Est-ce que vous vous rendez compte? Oui. Est-ce que vous vous rendez compte qu'avec un salaire, vous faites... Vous faites... Oui, non, mais est-ce que vous vous rendez compte de ça? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Est-ce que vous vous rendez compte qu'avec un salaire, vous faites vivre une famille de... Huit... Tu me craches dans ma gueule? Et bien, attendez, je n'ai pas fini. C'est une oeuvre. Et bien, je ne sais plus du tout, d'ailleurs, de quoi il s'agissait. Oui, d'une famille de huit. Et bien, ça a été très mal accueilli. Tout le monde s'en fout, d'ailleurs, mais ça a été très mal accueilli. Ça a été très mal accueilli. Moi qui pensais être ressenti comme un patron de gauche dans le pif, ça a été très dur. Voilà, ça a été très dur. Et voilà. Jean-Philippe Rachmin. Jean-Philippe Rachmin. Est-ce que vous avez déjà pensé au suicide? Plus d'une fois. Plus d'une fois. Jamais au mien. Toujours à celui de mes concurrents. Mais très intensément. Mais question vérité. Je regarde mes notes. Oui? Est-ce que vous ne payez pas aujourd'hui et moins cher que demain l'argent que vous n'avez pas payé hier? Est-ce que vous pouvez me répéter votre question? Est-ce que vous ne payez pas aujourd'hui? Oui. C'est clair, ça? Oui, oui, oui. Aujourd'hui est moins cher que demain l'argent que vous n'avez pas payé hier. Mais comment? Ça fait peur. Mais cet argent, mais je ne l'ai pas volé. C'est l'argent de mon père. Il l'a amassé avec ses mains, avec ses pauvres doigts. Il a dû l'user d'avoir compté tant de billets pendant la guerre. Il a perdu une oreille au marché noir, mon père. C'est quoi une oreille? Parce que, parce que, comme il m'a expliqué, pendant les coupures d'électricité, il fallait continuer à compter à l'oreille. Et ma mère, ma mère, ma mère qui, par la suite, a passé trente ans de sa vie comme ça, à cause de l'épingle qu'elle portait au point de sa bouche pour agraffer les viages de cinquante, de cent, de mille. Et celui a fait une boule qu'on a été obligé de lui relever l'année dernière, heureusement, en gravité. C'est moi qui rit. C'est moi. Pendant ce temps-là, à la sueur de l'enfant, je faisais le tour du monde. Le japonais, l'anglais, l'allemand, le russe, l'espagnol, le japonais. Et qu'est-ce qui vous a fait échouer, Aléna, là? Le français. Pardon d'insister, pardon d'insister, Jean-Philippe Rachemure. À présent, quel est votre avenir aujourd'hui? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je vais peut-être entrer chez Niquex. Chez Niquex. Je vais peut-être entrer chez... Les préservatifs. J'ai un peu de rythme, hein? Je t'en regardais. Oui, 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 non, mais je ne veux pas que vous m'en gardiez, mais j'aimerais mieux que vous me parliez, tout de même, parce que c'était... Niquex, les préservatifs. Oui, je vais peut-être entrer chez Niquex. Les préservatifs. Oui. Affirmatifs. Affirmatifs, oui, mais c'est ça, c'est mon texte. Alors, occupez-vous du vôtre, hein, mon vieux. Je vais peut-être... Je vais peut-être entrer chez Niquex, mais finalement, toute réflexion faite, je vais entrer chez Niquex. Très bien. Les préservatifs, oui, affirmatifs, oui, oui, affirmatifs, affirmatifs. Parlez-moi du PDG. Le PDG, oui, oui. Le PDG de Niquex, vous le connaissez. Claude Glauque, c'est un copain de promo. Alors, lui, en ce moment, c'est le seul patron heureux du pif. Évidemment, tant qu'on ne trouve pas le vaccin, hein, je ne vais pas vous faire... Hein, je ne vais pas, hein, même à vous, je ne vais pas vous faire un dessin, hein. En plus, là, on parlait de... C'est incroyable, on parlait de publicité. Chez Niquex, ça ne leur coûte pas un centime. C'est du ministère de la Santé qui paie les spots. Ça, c'est lui, j'ai jamais vu. On voit des jeunes empiler les uns sur les autres. Il faudrait leur jeter de l'eau pour les séparer. Une voix de bariton dit des trucs incompréhensibles du genre « Préservez-vous en préservant l'autre tout en vous préservant sans pour autant vous préserver du plaisir qui vous est réservé. » Il s'en fout complètement. Il continue. Pendant ce soir, le préservatif, le chien, joue avec. C'est le ministère de la Santé qui paie. N'empêche que les ventes... Jean-Philippe Rachemure, et vous ? Au moins, moi, c'est mes deux enfants qui comptent. Mes deux enfants que j'ai eus de ma femme japonaise épousée à l'époque des accords de Tokyo et à qui nous avons donné des prénoms allemands quand nous avons jumelé nos entrepôts avec ceux de Lubeck. Ma petite Greta et le petit Conrad est un gosse très fragile, trop materné peut-être. Il a 18 ans, on l'appelle encore Concon. Mais je peux vous dire, ce sera mon successeur. Sous-titrage Société Radio-Canada